Salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve et oui évidemment je fais cette vidéo le jour j de la coupe du monde de la finale de la coupe du monde contre l'argentine donc je vais dire évidemment aller la france et j'espère un petit demain ça ferait plaisir et avoir la troisième étoile donc on passe directement sur la vidéo je vais vous montrer comment vous préparer correctement sur une fictive warfare sur la map psychose pour réaliser le maximum de scènes dans la vidéo je vous explique que je vais partir sur 100 scènes mais ça sera sûrement dans la deuxième partie là c'est plus sur les préparations les atouts que j'ai pu prendre et comment j'ai pu m'équiper et avoir la balle est améliorée et c'est donc on verra plus tard dans une prochaine vidéo si ce contenu t'a plu n'hésite pas de liker et de t'abonner ça me fera super plaisir de commenter si j'ai dû oublier des choses et je vous dis à la prochaine ciao les gars ça y est nous sommes enfin sur la map les gars la map de psychose ceux qui sont un peu violents et un peu chiant je préfère encore faire la deuxième manche avec le coup de poing et la troisième manche je prendrai cette arme là qui soit ici la machette c'est vrai qu'avec le coup de poing ce n'est pas toujours précis vous pouvez refermer un peu les fenêtres et ça va vous faire des points car au début vous n'avez vraiment que dalle en point on arrive à la troisième manche je vais changer vu que j'ai l'habitude de go3 nous allons parler de scène voilà ça les découpe très facilement les gars vraiment sympa cette arme après il ya plusieurs armes ici nous avons le club de golf nous avons la hache et je crois que c'est tout je crois qu'il y en a trois et dans ce gameplay je vous propose de vous montrer l'essence scène il y a l'essence scène ça prendra du temps mais je vous montrerai où tourner surtout que ce soit plus facile pour vous après c'est vrai que peut-être là d'autres endroits encore plus facile mais je vais vous proposer un spot c'est à vous de voir la bombe ça nous a fait un peu du bien la marche n'était pas passé totalement donc on a pu avoir 400 points supplémentaires alors pour commencer les gars je vous conseillerai d'ouvrir celle là on va d'abord mettre le courant nous avons comme des chargeurs parfaits qu'on peut récupérer mais ça c'est quand on a une arme sur la main là vu que j'ai pas d'armes on peut pas recharger la machette alors on se fait quand même pas mal de points on va prendre quand même réanimation pour être tranquille à de l'argent par terre dont on récupère on va ouvrir par ici on continue en même temps on va récupérer les petites pièces pour le pack à punch dont la première qui se trouve ici il se trouve toujours au même endroit donc il n'y a pas de souci là dessus nous avons une pièce ici pour améliorer les herbalettes je vais la prendre même si c'est pas elle que j'utilise le plus je prends de cette table là à 1500 je vais rester ici jusqu'à ce que j'ai à peu près 7000 parce que si vous attendiez d'avoir 7000 ici vous aurez le temps de tout ouvrir et de récupérer le masto en même temps donc amusez vous à faire des têtes vous aurez plus d'experts et plus de temps en même temps mission au max là on est à 5000 ça va s'éviter il y aura sûrement la manche spéciale alors c'est gouris sont un peu chiant mais vraiment chiant c'est pas comme nommer au 3 tu tirs une balle sur un chien et d'une heure directement on va un peu avancer que dès que tu avances ça respawn à chaque fois voilà des tirs dans la tête avec toujours plus d'experts et plus de points on va avancer là 2008 j'ai assez pour le masto dans on va activer le courant et on va aller chercher directement le masto le masto se trouve à l'étage donc on y va let's go on récupère la petite pièce ici pour le pack a punch et le masto ici alors après on ira danser là bas ça va être sympa donc aller on redescend ah si j'avais oublié j'avais cette âme aussi la batte à point maintenant le but c'est que ça va être directement à un endroit où il y a la dance party et on continue et là dès que vous êtes au spawn vous ouvrez ici à 750 on continue alors là ce côté gauche tu as le lag et ce côté droit tu as l'aventure de course on va aller à l'aventure de course on ouvre à 1000 et je vais prendre cette âme là pour me défendre parce qu'il va falloir ouvrir encore deux portes donc avant d'ouvrir celle là il va falloir passer une manche à se faire pas mal de points on continue à se faire des points voilà points double dont on en profite au max on ouvre la porte et là sur le côté du droit par la troisième pièce pour évidemment le pack a punch pour améliorer les arbalètes il va falloir poser les statuettes ici par ici il ya plusieurs endroits après la statuette alors on va ouvrir pour aller directement au lac let's go c'est parti bah nickel j'ai trouvé mon angle qui se trouvait ici on va chercher vite fait la dernière photo on va dire pour le pack a punch le bateau est un peu long c'est un peu chiant il faut attendre le bateau il arrive nickel une fois sur l'île il faut aller monter directement en haut on va récupérer la prochaine bobine alors tu en as deux hein et on le met ici donc le pack a punch il est déjà prêt on va récupérer la saucisse la saucisse de strassbourg et on part directement avec la tyrolienne là c'est parti on va mettre la bourse dans le feu et on va passer la saucisse on balance la saucisse sur le cerf on tient sur le cerf et on récupère le symbole n'hésitez pas de récupérer l'effet qui vous permettra de rester plus longtemps en trance voilà on récupère le symbole et on va récupérer le dernier symbole qui se trouve au spawn on fait la même chose on balance la saucisse sur le cerf et on tire sur le cerf et on récupère le symbole maintenant on appuie sur le cadenas et on va attendre qu'on n'ait plus en trance et on va récupérer l'arbalète ça c'est fait maintenant qu'on a l'arbalète voilà nous sommes arrivés et on va poser le dernier fragment surtout la statuette ici il va falloir faire des kills à côté de la statue alors c'est parti ils vont s'enflammer juste à côté les zombies donc là on va un peu les faire tourner histoire de les ramener un peu ici après vous avez vu qu'ils prennent feu c'est comme ça que les statues vont être régénérées et on va les récupérer donc voilà c'est bon on peut récupérer la statue et maintenant on peut aller la poser à l'endroit où on va améliorer l'arbalète il va falloir faire une dizaine de kills environ je ne peux pas vous dire combien d'êtements voilà une fois posé il va falloir faire une dizaine de kills je suppose avec l'arbalète allez c'est parti on balance les flèches d'arbalète on fera prendre la bombe après je pense qu'on aura fini et là on peut faire carrer et récupérer les arbalètes améliorées maintenant je vais vous montrer l'endroit pour faire des hautes manches des hautes scènes désolé parce que voilà c'est l'habitude de BO3 mais là on parle de scènes on parle pas de manches même si c'est le même style on ouvre par ici et ça mène évidemment vers le lac alors je vous conseille de pas ouvrir cette porte et je vous conseille de pas ouvrir la porte qui se trouve là bas au fond ici là ne pas l'ouvrir vous allez tourner ici en fait et niveau armes je vous conseille de prendre celle là qui se trouve à côté comme ça vous pouvez recharger quand vous voulez alors ça ça permet d'avoir des cadeaux des surprises alors je sais pas je connais pas trop on va mettre tout en violet et on va voir ce que ça donne c'est simple hein vous tirez une fois sur le côté une fois sur l'autre et ça fait un rien ça fait un piège vous mettez bien au milieu ça veut voilà mais pour faire des hautes scènes je pensais quand même de faire tous les arbalètes au moins peut-être deux arbalètes qui peut être vraiment utile on va dire je vais vous montrer personnellement ce que je vais prendre comme atout je suis pas un grand connaisseur de Infinity Warfare mais j'ai mes atouts aussi que j'aime bien alors pendant ça nous avons évidemment le masto la base des bases nous avons réanimation au cas où si je rêve je vais prendre ceci là blue bolts blue bolts je le dis peut-être mal ça permet d'électrocuter les zombies qui sont autour de vous je vais prendre marathon et ça c'est un marathon un peu spécial parce que quand vous glissez ça vous fait des flammes et ces flammes peut tuer les zombies donc voilà et le dernier ça sera passe passe si je me trompe pas on peut avoir que 5 atouts allez on va récupérer passe passe nickel et maintenant ce qu'on va faire c'est faire le maximum de points pour aller améliorer donc on va essayer de se faire 20 000 points tranquillement ce que je vous conseille aussi pour les grenades je vous conseille des grenades gaz alors c'est mon avis personnel mais je trouve qu'ils sont vraiment pas mal allez on fait cette manche là même la moitié de la manche et on va aller améliorer alors là quand vous avez grenade infinie vous avez le truc à gaz ah là là vous vous en balancez de partout de grenade à gaz on se croit dans un match de fou pour améliorer évidemment il faut faire le grand tour parce que je ne veux pas ouvrir une porte ça nous fait déplacer un peu plus loin donc il faut passer par ici et il faut reprendre le bateau mais le bateau est tellement long allez on passe à la suite voilà nous revoilà sur l'île et on va aller directement améliorer on améliore pour 5000 on récupère l'arme et on peut améliorer une dernière fois au max pour 10000 donc c'est pour ça que je vous ai proposé de faire 20000 comme ça il vous reste toujours un peu d'argent sur vous on récupère et on part on récupère et on part voilà vous faites un maxi troupeau et vous faites vite fait un endroit où les zombies ne peuvent pas trop spawn à côté à l'endroit où je l'ai mis si ça spawn un peu à côté mais il faut vraiment que vous avez toute la vague comme ça après vous avez le temps de repartir donc on va voir là tout violet on va voir ce que ça donne alors on récupère et tout violet ça donne évidemment une machine de mort une mitrailleuse ça va faire mal on va la mitrailleuse je vais la poser ici regardez comme elle fait mal et vous pouvez le faire à volonté tant que vous récupérez évidemment des petites pierres alors là plusieurs couleurs et vous pouvez avoir des cadeaux à volonté donc c'est sympa donc c'est parti j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai